France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9. Et l'invité du grand entretien ce matin est professeur de sciences humaines à l'université Columbia aux Etats-Unis. Il publie chez Stock la gauche identitaire sous titre « L'Amérique en miettes ». Ce livre n'est pas exactement un pamphlet mais à coup sûr une analyse polémique de la gauche américaine qui a perdu contre Donald Trump, perdu une élection, c'est déjà beaucoup. Mais peut-être aussi perdu la tête. Marc Lila, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à France Inter ce matin. La thèse centrale, on va la discuter ensemble et avec les auditeurs de France Inter dans quelques minutes. C'est que la gauche américaine ne cherche plus à définir ce qui nous est commun, mais s'intéresse aux minorités, aux questions de la race, aux questions du genre, aux discriminations qui en découlent. C'est en ce sens qu'elle est identitaire ? Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé après les déceptions de la gauche radicale aux Etats-Unis pendant les années 60 et 70, c'est que la gauche américaine, il y avait un repli sur soi et la gauche a mis toutes ses énergies dans les mouvements sociaux au lieu de faire une grande politique de vision pour la nation. Et en fait, les mouvements sociaux ont fait beaucoup de progrès dans les Etats-Unis, mais en même temps, la droite radicale est devenue plus puissante. Et maintenant, c'est la droite radicale qui contrôle pas seulement Washington, mais deux tiers des Etats aux Etats-Unis. Donc c'est la domination totale, ça veut dire que la stratégie de la politique identitaire ne marche pas. Pourquoi la gauche, en défendant les mouvements sociaux, ce que vous venez de dire, je reprends vos mots, en quoi le fait de défendre les mouvements sociaux sort la gauche de ce qu'elle est par nature ? Elle défend aussi ces sujets-là, non ? Non, tout à fait. Il faut défendre, par exemple, les droits des minorités. Nous, maintenant, aux Etats-Unis, c'est une société beaucoup plus accueillante, tolérante. Mais pour défendre les acquis de ces mouvements, il faut gouverner. Et pour gouverner, il faut gagner les élections. Pour gagner les élections, il faut avoir un message, un programme qui touche tout le monde, qui peut rassembler toutes les nations autour de ce qu'on partage ensemble, notre citoyenneté civique. Et c'est cette tâche que laisse tomber la gauche identitaire aux Etats-Unis. Les mouvements sociaux existent toujours, ils font des revendications, mais dès le moment que nous avons un président républicain, ou un Sénat républicain, tous les acquis sont perdus. Marc Lila, est-ce que cette gauche-là, celle que vous venez de décrire, qui est capable de s'adresser au plus grand nombre, et pas simplement à une somme de minorités, est-ce que Barack Obama n'incarne pas la gauche que vous venez de décrire ? Ah oui, tout à fait. Il a su trouver les mots, il a su se faire élire et réélire. Ah oui. C'était il n'y a pas si longtemps. Oui, mais dans notre système, c'est un système avec trois pouvoirs, le président, le congrès et la Cour suprême. Et en plus, c'est un système fédéral, ça veut dire que les Etats fédéraux ont beaucoup de pouvoirs, de changer les lois fédérales et font leur propre loi. Sur les trois autres niveaux, la droite radicale domine complètement. Maintenant, dans la Cour suprême, ça sera une majorité de droite dans les Etats et dans le congrès. Et un président, chez nous, n'est pas Jupiter, il ne peut pas tout faire, il faut avoir l'accord des autres pouvoirs. Donc, Obama avait compris, très bien compris, la nécessité d'avoir une vision qui rassemble, mais il n'a pu faire grand-chose à cause de ses contre-pouvoirs. Et Marc Lila, qu'est-ce qu'Hillary Clinton n'a pas compris ? Vous dites Barack Obama a compris si et ça, et elle, qu'a-t-elle raté ? Et comment expliquer donc sa défaite face à Donald Trump ? Oui, sa vision de la politique, au moins pendant la campagne, était, comme vous avez dit avant, faire la politique comme si la nation n'était qu'une série de petits groupes. Donc, quand elle a fait ses discours politiques, par exemple, elle a commencé en disant, ah, bienvenue, mes amis les féministes, « Bienvenue, mes amis des mouvements pour les afro-américains », etc. Mais elle a oublié d'accueillir la population blanche, religieuse, dans le sud, et les classes populaires blanches. Et donc, chez ces personnes-là, il y a eu un sens de marginalisation. Et au lieu de former une vision qui pourrait toucher les gens dans tous ces groupes, elle a fait la politique, pour ainsi dire, de petites pièces. De segmentation de l'électorat. Vous dites pire que ça, si je peux me permettre. Vous dites qu'il y a du mépris dans la gauche, au fond, que non seulement elle ne sait plus s'adresser à un certain nombre de gens. Alors, pour prendre les exemples américains, les religieux, les défenseurs des armes, les travailleurs extrêmement pauvres, elle ne sait plus. Et en plus, il y a une forme de mépris ou de moralisme, parce que ces gens-là ne partagent pas les combats de la gauche aujourd'hui. Je vous ai bien lu ? Oui, c'est bien ça. Pendant l'époque de « The Great Society », par exemple, pendant les années 60, le Parti démocrate était une partie des classes populaires, des ouvriers. Et les républicains étaient un parti pour les riches. Maintenant, le Parti démocrate est un parti avec des minorités et la classe professionnelle. Et cette classe professionnelle vit en général sur les deux côtes. Ce sont des diplômés avec des enfants qui deviennent des diplômés, qui n'ont aucun contact avec les classes populaires, et surtout l'Amérique religieuse. Par exemple, comme je dis dans mon livre, 20% des adultes aux États-Unis sont des évangéliques. Moins d'un pourcent sont des gens transgenres. Le Parti démocrate a beaucoup à dire à propos des transgenres. Les transgenres. Les transgenres et leurs droits. Mais rien du tout à dire à cette population religieuse et assez traditionnelle. Dans ce contexte, quelle analyse faites-vous, Marc Lila, du mouvement MeToo qui a débuté il y a un an avec le scandale Weinstein ? Mouvement, je le dis, qui est frontalement attaqué par Donald Trump aussi, qui a déclaré qu'il était vraiment difficile d'être désormais un jeune homme en Amérique, et en tout cas beaucoup plus que d'être une femme. Comment analysez-vous ce moment avec le prisme qui est le vôtre ? Non, le mouvement a déclenché une prise de conscience collective. C'est un moment historique dans notre pays. Je regrette tout de même que les énergies de ce mouvement sont focalisées sur le passé et sur les histoires personnelles. Au lieu de focaliser sur l'avenir, et qu'est-ce qu'on va faire pour éduquer nos jeunes filles, nos jeunes garçons ? Il faut bien relire le passé pour écrire l'avenir. Oui, un petit peu, mais en même temps, il y a une série d'histoires personnelles qui sortent, et je comprends très bien pourquoi les femmes veulent raconter, mais ça veut dire que, par exemple, le procès du juge Cavanaugh à Washington est devenu un procès spectacle. Ce n'est pas le juge, le monsieur qui est sur le banc des accusés, c'est l'histoire. C'est l'histoire de l'humanité. C'est son histoire qui est sur le banc des accusés. Sa propre histoire, sa propre vie. Non, au contraire, je veux dire que c'est pour les femmes aux États-Unis. Maintenant, cette histoire entre lui et Mme Ford est un symbole de l'histoire des relations entre les hommes et les femmes. Et on ne peut pas refaire l'histoire. Donc, il faut toujours regarder en avant. Quand Donald Trump, en meeting cette nuit aux États-Unis, heure américaine, dit que la résistance des démocrates, à propos de l'élection du juge Cavanaugh, la résistance des démocrates alimentée par la colère est en train de se retourner contre eux comme jamais. Ça, c'est en prévision des élections de mi-mandat. Vous pensez qu'il a tort ou qu'il fait ce qu'il sait faire, à savoir enflammer le débat public ? Non, il a tort. Il a complètement tort. Sa base dans le Sud, par exemple, est avec lui. Il y a des hommes blancs qui sont fâchés. Mais en général, surtout les femmes, qui ne sont ni des partis démocrates, ni des partis républicains, ne sont très, très fâchées. Et le développement, pour moi, le plus important, c'est le fait que ces femmes-là veulent être candidates pour les élections. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, on a une question sur l'application de France Inter. C'est Pascal qui vous la pose. Qu'est-ce que la gauche aux Etats-Unis ? Est-ce le parti démocrate ? Et si oui, selon vous, pourrait-on dire qu'Emmanuel Macron est de gauche ? Question à plusieurs tiroirs. Alors, la gauche aux Etats-Unis, c'est quoi ? C'est Bernie Sanders ou Hillary Clinton ? Et donc, ça, première question. Oui, c'est toujours difficile de comparer les Etats-Unis et la France parce que les mots « gauche » et « libéral » n'ont pas le même sens. Un autre sens. Oui, mais en ce qui concerne Macron, il serait... En fait, c'est comme s'il était un président des années 90. Aux Etats-Unis ? Oui, comme Clinton ou même comme Tony Blair. Troisième voie. On peut avoir au même temps une économie néolibérale et on peut au même temps aider les gens qui ont besoin de cette aide. Et ça n'a pas marché parce que notre économie exagère, ouvre une brèche entre les classes économiques. Donc, il faut commencer à comment réagir et contrôler cette économie néolibérale. On passe au standard. Bonjour, Adrien. Bonjour. Je vous en prie. Je me demandais si l'analyse de M. Gila n'était pas un peu à contre-temps parce que justement en ce moment aux Etats-Unis, ce qu'on remarque, c'est un vrai retour de la question sociale à travers les victoires de candidats ouvertement socialistes aux primaires démocrates. Je pense à Mme Ocasio-Cortez. Je pense au combat pour le salaire minimum aux 15 dollars de l'heure qu'il vient de gagner à Amazon. Qu'est-ce que M. Gila en pense ? Merci pour cette question. Il vous répond, Marc Lila. Oui, comme je dis dans mon livre, la gauche a proposé beaucoup de choses très importantes. On avait passé les lois, mais sans le pouvoir institutionnel, sans le pouvoir qui sort des élections, on ne peut pas protéger nos acquis. Donc, on peut très bien établir un salaire minimal. Ça serait très bien. Mais si les gouverneurs des Etats, si les sénateurs et si le président sont de droite, ils pourraient très facilement et très vite changer tout ça. Donc, en fait, votre livre est un livre sur la peur de voir la gauche américaine, quelle qu'elle soit, libérale, démocrate, disparaître de l'espace politique, disparaître de tous les échelons que vous venez de décrire, perdre le pouvoir de la Maison Blanche aux Etats. Oui, je dirais plutôt disparaître de nos institutions. Parce qu'il faut tout d'abord faire la politique des institutions. Les manifestations, les mouvements sociaux sont très bien, mais sans le pouvoir institutionnel, on ne peut rien faire. Alors, pour finir de répondre à la question de notre auditeur, vous disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron ressemblait au personnel politique des années 90 aux Etats-Unis, un Bill Clinton par exemple. Bernie Sanders, comment analysez-vous son parcours lors de la précédente, la dernière élection chez vous ? Et y a-t-il une relation, selon vous, entre Bernie Sanders et Jean-Luc Mélenchon ici ? Ah, tout à fait. Et j'admire beaucoup les efforts de tous les deux. Bernie Sanders a pu rassembler les jeunes. Il n'a pas parlé de nos différences d'identité. Il a développé une rhétorique de citoyenneté et de la justice. Et il a réussi aussi d'inspirer les jeunes qui ne regardaient plus le portable, mais regardez Bernie Sanders pendant les manifestations. Mais le problème est avec Bernie Sanders et avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que leurs idées sur l'économie, leur image de l'économie contemporaine, c'est toujours une image du 19e siècle. Nous ne sommes plus dans une économie industrielle avec les syndicats et tout ça. il faut repenser notre politique sur l'économie avec un réalisme et accepter que nous vivons et nous vivons toujours dans une économie globalisée. Et donc, il faut se poser... qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Qu'est-ce qu'on fait à gauche avec ça ? Benjamin nous appelle de Saint-Ouen. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que la gauche n'a pas, en abandonnant son projet de changer la société pour une politique de... n'a pas-t-elle pas... ne s'est-elle pas livrée à une politique d'épicerie et finalement de démagogie ? Épicerie au sens on saupoudre un peu de ceci à tel endroit, on s'adresse à telle et telle clientèle, à telle autre, c'est ça Benjamin ? Oui, pour plaire à tout le monde finalement et finalement ne plaire à personne. Merci pour cette question Marc Lila. Oui, la gauche aux Etats-Unis, au moins, comme je dis dans mon livre, a peur en quelque sorte de proposer une vision, une vision de notre destin commun et du bien commun. Parce que si vous êtes dans la mentalité des identités, même le concept du bien commun semble suspect parce que s'il n'y a pas que des groupes, c'est quoi ce commun ? Donc il faut penser grand encore. Après les déceptions de la gauche radicale, je comprends pourquoi la gauche a un peu peur de parler de cette manière mais c'est la seule façon d'inspirer les gens et de les rassembler. Claire, sur l'application de France Inter vous pose la question suivante, que la gauche américaine parle aux évangélistes ou aux partisans des armes, soit, mais pour leur dire quoi ? Pour leur dire que même si nous ne sommes pas d'accord sur les armes et sur, par exemple, le votement, nous, les démocrates, veulent être sûrs que vous, dans votre famille, sois en sécurité, que vous êtes bien payés et que vous pouvez compter sur la justice tous les jours. Et donc, il ne faut pas être trop pur. Il faut parler aux gens avec lesquels on a des accords aussi. Pour essayer donc de construire un monde commun sur Twitter, BH26, at BH26, vous vous dites que 20% des, je cite vos propos, 20% des adultes aux Etats-Unis, sont évangélistes, moins de 1% sont transgenres, les démocrates parlent tout le temps au second, il reconnaît que vous êtes extraordinaire de clarté, ça fait plaisir, donc je vous le dis, la gauche française devrait s'inspirer de votre analyse, que pensez-vous de la gauche française ? Ah, oui, je crois que la France se porte mieux que les Français ne pensent toujours, mais, en même temps, après l'effondrement du PS. J'ai peur que la gauche française soit tentée par cette politique d'identité, la gauche identitaire. Donc, mon livre est un avertissement à la gauche française contre cette dérive. Ça ne mène nulle part cette stratégie. Vous dites qu'il faut construire, faire vivre la citoyenneté, construire, reconstruire, armer intellectuellement la République. Alors, nous, en France, on a un concept de citoyenneté robuste. On célèbre l'anniversaire de la cinquième République. Est-ce que ça va si bien que ça chez nous ? Est-ce que c'est tout ce que vous avez à proposer, une République et des citoyens ? On les a et ça n'a pas l'air d'être fantastique, non ? Écoutez, le républicanisme démocratique est une façon de se gouverner. Ça ne veut pas dire que tout le temps tout le monde sera content. Mais c'est le système le plus digne et le plus juste de la démocratie moderne. On commence là, mais on ne s'arrête pas là. Il faut toujours lutter, il faut toujours faire la politique, mais dans un système républicain. Votre système est beaucoup plus républicain que le nôtre. et c'est un fort, c'est très bien et j'ai l'impression que les Français maintenant n'apprécient pas ce qu'ils ont. Merci beaucoup, Marc Lila. Donc, attention aux Français à ne pas importer ce qui se passe aux Etats-Unis et vous pouvez dire à vos lecteurs américains venez regarder ce qui se passe en France. On va pouvoir dire les choses comme ça. Merci beaucoup. La gauche identitaire, l'Amérique en miettes est publiée chez Stock. Merci d'avoir été au micro d'Inter. Merci.